Musique Deuxième épisode de Target Spécial Japon et découverte d'un avion de sauvetage en mer unique au monde, le Shinme-wa. Utilisé par la marine japonaise, c'est le seul avion capable d'amérir et de décoller sur des distances extrêmement courtes, entre 280 et 330 mètres. Sur mer, cet appareil peut même se poser dans des creux de 3 mètres, à la hauteur d'un camion, le Shinme-wa possède en outre une autonomie record de 4700 kilomètres. Il est capable de voler à des vitesses extrêmement basses, moins de 100 km heure, tout en restant particulièrement stable. Son secret, un cinquième moteur placé sur la partie supérieure de l'aile. C'est une turbine qui génère de l'air chaud. L'air chaud est injecté sur les ailes et sur l'empennage et ça crée une dépression. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la couche limite. Et ça colle littéralement l'avion au plafond comme une ventouse. Des tests sont actuellement menés pour développer un Shinme-wa dédié à la lutte contre les incendies. L'appareil pourrait emporter jusqu'à 15 tonnes d'eau, 3 fois plus que les Canadaires par exemple. Une version qui intéresse énormément les Européens et qui pourrait être produite sous licence en France et en Allemagne dans les années à venir. Cet avion et sa technologie exceptionnelle est donc la parfaite illustration que le high-tech japonais est bien loin d'être uniquement ludique ou recréatif. Depuis qu'il existe depuis 40 ans et selon des chiffres officiels du ministère japonais de la Défense, cet appareil a permis de sauver plus de 1000 vies sur l'ensemble du territoire maritime de l'archipel. Autre fleuron du high-tech japonais, HAL, le premier cyber-robot au monde. Cet exhaust que l'a permis de traiter des patients souffrant de pertes d'autonomie, victimes d'AVC ou de lésions de la moelle épinière. Quand le cerveau donne l'ordre de faire un mouvement, cet ordre arrive sur les extrémités. On installe des détecteurs sur la peau qui traitent ces signaux. En fait, ce robot fonctionne avec la volonté des hommes. Un patient atteint de la polio est venu ici. Les autres hôpitaux ne pouvaient rien faire pour lui. On lui a mis le robot et il a réussi à se lever et à marcher. Cela m'a beaucoup touché. Je crois énormément au potentiel de ce robot. Aujourd'hui, ce robot est utilisé dans 170 hôpitaux au Japon et dans une soixantaine d'institutions en Allemagne et en Suède. Son créateur espère aussi entrer bientôt sur le marché américain. Dans l'avenir, l'idée est d'élargir son champ d'action, déplacer des charges lourdes dans les entreprises, l'utiliser à domicile pour les personnes âgées ou lui trouver de nouvelles applications médicales. Si on se sert de la volonté et de cette technologie et que l'on connecte tout cela à un ordinateur, on pourrait traiter des patients atteints de maladies lourdes, comme la maladie Charcot. Donc, des patients complètement paralysés pourraient taper sur un ordinateur simplement avec leur volonté et ainsi arriver à communiquer à nouveau. Cette technologie pourrait aider ce genre de patients. La high-tech japonaise continue donc de se développer pour apporter de nouvelles solutions pratiques et utiles dans l'archipel, mais également pour le reste du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada